Quand je vous dis LG, vous pensez forcément aux écrans, aux machines à laver, aux télés et tout autre produit d'électroménager. Mais en soi, vous vous en foutez d'acheter LG ? Tout ce qui compte, c'est d'acheter une bonne télé à bon prix, pour regarder un match de foot ou BFM TV, et en 4K bien sûr. Et bien figurez-vous que pour LG, ça les emmerde que vous pensez comme ça. LG Electronics veut devenir plus qu'une marque d'électroménager. Elle veut se positionner en tant que marque iconique et intergénérationnelle, du même calibre qu'un Coca, McDo ou Apple. Et c'est pourquoi elle fait appel à l'agence Wolf Lins pour effectuer ce rebranding, avec un nouveau positionnement, un nouveau système d'identification et une nouvelle façon de communiquer. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous aimez savoir qu'est-ce qui se passe derrière les rebrandings des grandes marques, et puis comme ça vous serez au courant des dernières vidéos. Bon, sinon, on check ça. Avant de tout déballer, mettons-y un peu de contexte. LG est une marque sud-coréenne créée en 1947 sous le nom de Lakwi Chimikol, qu'au final tout le monde a fini par appeler Lucky. Cette entreprise familiale était spécialisée dans les produits chimiques à la base, en particulier dans la production de plastique. En 1950, elle commence à bien se développer grâce à la vente de produits cosmétiques et de produits d'entretien. En 1958, elle lance une filiale nommée Gold Star, qui va devenir rapidement le pionnier dans le marché de l'électronique, en créant la première radio sud-coréenne, le premier frigo et même la première télé. Eh, rien que ça. En 1983, dans l'objectif de partir à la conquête de l'Ouest, Lucky et Gold Star fusionnent pour devenir Lucky Gold Star, et s'installent petit à petit sur le marché américain, notamment grâce à ses produits d'électroménager. En 1995, le nouveau PDG Kubon Mu, fils du PDG sortant et créateur de la boîte, va procéder à la restructuration de la société en la divisant en trois branches. La branche chimique, la branche électronique et la branche télécommunication. De nos jours, LG est l'une des marques les plus puissantes qui fait partie du top 3 dans le marché des smartphones, des écrans plats ou encore des produits d'entretien. Et désormais, elle compte conquérir le marché des produits connectés dans nos foyers. Concernant l'évolution de son identité, en presque 80 ans d'existence, la marque n'a procédé qu'à un seul gros changement en 1995 pour mieux représenter la diversité de ses offres. Il procède donc à son premier gros rebranding, incluant un nouveau nom, LG, plus simple à prononcer partout dans le monde, un nouveau logo, que l'on connaît tous aujourd'hui, et d'un slogan, Life's Good. Alors maintenant, pourquoi procéder à un rebranding en 2023 ? Eh bien, pour trois raisons. Comme je le disais dans l'intro, la première raison, c'est une raison d'image. C'est de faire d'LG une marque iconique, et d'éviter à l'inverse de faire une marque obsolète qui ne se différencie pas de la concurrence. Exemple, vous avez besoin d'une nouvelle télé, vous allez donc à la FNAC ou chez Darty, et vous vous retrouvez face à 50 modèles de télé différentes, venant de différentes marques comme Sony, Philips, Samsung ou LG. Vous allez en choisir une car elle a un meilleur rapport qualité-prix, ou alors parce qu'elle a un meilleur rendu d'image, ou alors elle propose plein d'options, du style « elle fait de la lumière derrière les écrans » ou « il y a des bulles qui sortent quand vous regardez des documentaires sur les dauphins… » Bah quoi ? Et si vous vous retrouvez dans le discours que je vous donne, les arguments d'achat sont finalement orientés sur le produit, non ? Maintenant, si je parle de smartphone, que j'ai besoin d'un nouveau téléphone, et parmi plusieurs modèles, je choisis de prendre un iPhone, Comme par hasard quoi. Je ne le choisis pas parce qu'il a une meilleure autonomie, ou qu'il peut faire des photos de meilleure qualité ever. Waouh ! Non, si j'achète un iPhone, c'est parce que c'est Apple. Et aucun inverse, si je voulais un Samsung ou un Huawei, c'est parce que je ne veux pas d'Apple. Vous voyez où je veux en venir ? Et bien c'est ce que désire LG dorénavant. Ils ne veulent pas que vous choisissez leur télé pour leur prix ou pour leur qualité de rendu, mais tout simplement que vous choisissez pour la marque LG. Peu importe ce qu'ils vendent. La seconde raison est financière. C'est la volonté de stimuler les ventes, notamment en s'approchant de la nouvelle génération, la génération Z, autonome, indépendante, qui deviennent des adultes quoi. Et pour se rapprocher de cette nouvelle clientèle, il faut s'adapter. Il faut revoir la façon de communiquer, de reprendre les codes sociaux de cette génération, de reprendre leur langage, leur culture, etc. Et enfin, la troisième raison est liée à l'expérience de marque. De continuer à améliorer l'expérience globale, en la rendant toujours plus cohérente, pertinente, accessible, auprès des nouveaux consommateurs, mais aussi des actuels. Et pour atteindre ces objectifs, LG a fait appel à WolfoLins. WolfoLins, c'est une petite agence de branding, possédant des bureaux à Londres, New York et Los Angeles, qui a travaillé avec des petites marques, comme Google, TikTok, Uber, ou encore les JO de Londres. Ouais. Pour le cas d'LG Electronics, WolfoLins a retravaillé la stratégie et l'identité de marque, avec pour objectif de redonner le sourire au monde de la technologie. La stratégie de marque, elle est plutôt simple à comprendre. Selon leur dire, ils souhaitent mettre en avant le slogan « Life's good », avec une apparence plus dynamique et plus jeune sur tous les points de contact physiques et numériques avec leurs clients. A commencer par la création de nouvelles lignes directrices sur la communication, basées sur les trois valeurs fondamentales de la marque. Une expérience client sans compromis, l'innovation centrée sur l'humain et la chaleur pour propulser un sourire. Autrement dit, une communication centrée sur leurs clients et non plus sur leurs produits. Et c'est une bonne chose, car à travers ce positionnement, ils vont devoir être plus à l'écoute de leurs clients et de leurs besoins, mais aussi d'entamer plus d'interactions pour nouer des relations fiables et durables. Et au cœur de leur communication se trouve le slogan « Life's good », qui va être le fer de lance et qui englobe le message selon lequel l'entreprise permet à ses clients de profiter d'une vie de qualité et de s'offrir des moments précieux via les produits, services et communications LG. Tout ça pour vous dire qu'ils vous rendront la vie meilleure grâce à leurs innovations. Pour le coup, j'ai envie de dire classic shit. Ce n'est pas la première entreprise techno à le dire et ce ne sera pas non plus la dernière. Sur l'identité de marque, Wolf Lintz a fait en sorte de rendre l'univers d'LG beaucoup plus convivial, familial, avec un petit clin d'œil à l'héritage coréen. Et pour cela, ils ont mis en place un système d'identification basé sur l'intelligence émotionnelle, plus connu sous le nom de Emotionally Intelligent Design. C'est-à-dire le fait d'être capable de percevoir, comprendre, gérer et exprimer ses propres émotions, ainsi que celles des autres, et de résoudre les problèmes et gérer les comportements liés aux émotions. Le logo ne change pas d'un poil, mais son utilisation changera grâce à l'animation de huit expressions faciales, du clin d'œil au hochement de tête, en passant par le salut coréen, tout ça faisant référence à une marque qui se veut plus humaine. En ce qui concerne la palette de couleurs, le rouge plus énergique, plus moderne, devient désormais la couleur principale, pour transmettre davantage l'enthousiasme. Il est accompagné du noir et du blanc, et le rouge bordeaux historique, quant à lui, est utilisé comme couleur d'accent. Petite nouveauté à souligner quand même l'apparition de dégradés de rouge qui sera principalement utilisés sur les supports numériques. Ouais, faut rester dans la tendance d'être dégradé quoi. La typo principale s'appelle la LGEI, et celle utilisée pour le slogan Lies Good a été imaginée par la fonderie Type F37, qui souhaitent selon eux, apporter quelque chose de différent au monde traditionnel sans empadement des marques technologiques. Et c'est pas faux. Ça fait du bien de voir autre chose que du Gotham, Helvetica ou Roboto. Passons maintenant à l'univers visuel. LG et Wolfonis ont fait le choix d'intégrer deux nouveaux personnages, imaginés par l'agence et l'illustrateur sud-coréen Jungmin Ryu, dont je vous recommande d'aller checker son table sur Insta et Viennes, car on est sur un petit banger quand même. Ces deux personnages, Joe et Ryder, ont été imaginés dans le but de mettre en valeur le côté le plus expressif et le plus amusant de la marque, et c'est également un clin d'œil subtil à l'histoire des deux entreprises d'LG, avant qu'elles fusionnent en 83. Les personnages sont donc conçus pour donner à la marque un look plus jeune, tandis que des détails complexes tels que les vêtements et les accessoires font un clin d'œil à l'héritage de l'entreprise LG et à la culture coréenne. La K-pop. Tout ça, tout ça. Le tout est animé par le studio d'animation Animade, et l'identité sonore est réalisée par l'agence ZelySound. En ce qui concerne le nouveau design système, il s'inspire des formes des nouveaux produits d'LG Electronics pour créer un système flexible et fluide entre les formes qui peuvent se connecter entre elles. Tout cela permet à la com' d'LG de disposer de trois modes, trois formats layout. On a le mode héros axé sur la marque, le mode connexion axé sur le consommateur, et le mode focus axé sur le produit. A noter aussi la présence d'un effet de flou gaussien nommé la lens, qui permettra à la marque d'orienter notre œil où ils le souhaitent sur leurs différents supports. Bon après, je ne sais pas vous, mais moi ça me fait déjà penser à un design système récemment vu. Bon après, je dis ça. Passons à l'autre forme de l'identité de marque qui a été retravaillée, l'identité verbale, et plus particulièrement, son style d'écriture. Son tonneau voice. Et c'est assez malin car ils utilisent trois styles, basés sur le emotionally intelligent design, et chacun ayant un principe. Le premier style se base sur l'émotion, s'adressant à la génération Z, avec un style d'écriture positif et chaleureux. Le second style se base sur la perspicacité, qui aura pour but de parler des produits et d'accompagner les consommateurs dans l'utilisation de ces produits. Et le troisième se base sur l'ergonomie, et plus particulièrement sur l'UX Writing, qui, si je devais le résumer, est l'équivalent de l'UX Design dans sa forme rédactionnelle, pour gérer les problèmes de lisibilité sur les environnements numériques, autant sur la structure des phrases que sur la gestion des polices de caractère utilisés. Pour résumer l'ensemble, LG se donne les moyens pour rendre sa marque humaine, intergénérationnelle et unique. De ce que j'en pense, elle montre sa capacité à évoluer dans le temps au fil des générations. Elle compte bien continuer à innover à travers ses produits et aussi sur l'expérience globale du consommateur. avec une approche human first. Attention quand même à ne pas tomber dans cette quête de créer de l'impact émotionnel, et plutôt d'accompagner ses clients dans leur sentiment de bien-être et de confort. Ceci dit, avec cette nouvelle communication très orientée sur la jeunesse, il va falloir qu'il fasse attention à ce que cette volonté de s'adresser à la jeune génération ne soit pas en dépit de l'actuelle génération. La façon de consommer est assez différente, tout comme leur rapport avec les nouvelles technologies. La marque est unique, certes, mais on ne peut pas vraiment dire qu'elle soit authentique, car l'identité visuelle proposée se rapproche beaucoup des dernières tendances en termes de design dans le milieu de la tech. En ce qui concerne le logo, je pense que je ne vais pas être d'accord avec ceux qui pensent qu'il est vieux et qu'il aurait pu être changé. Tout comme le slogan et la directive de communication, toute cette refonte me paraît cohérente de par son aspect visuel, verbal et sonore. Je trouve qu'avec le nouveau design system, l'univers et les animations, le logo est beaucoup plus ludique et marche encore mieux qu'avant. Maintenant, à voir comment cette nouvelle refonte LG évolue dans le temps, et si son pari de devenir une marque iconique sera réussi. Si vous voulez découvrir en détail la refonte de ce rebranding, eh bien ça tombe bien car ils ont mis en ligne leur plateforme de marque. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce rebranding. D'ailleurs, si vous êtes déjà client de la marque ou potentiel client, est-ce que pour vous, cette nouvelle identité et cette nouvelle façon de communiquer va avoir un impact, selon vous, dans votre décision d'achat ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager. On se retrouve pour une prochaine analyse. C'était Polo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501